bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle chronique du kvk 122 et du k 164 puisque comme je vous l'avais annoncé dans la dernière vidéo de la chronique dont je vous mets le lien en haut à droite en suggestions d'ailleurs si vous l'avez raté je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche ça aide beaucoup le développement et le contenu de la chaîne et aussi à lâcher un like si vous aimez cette vidéo et les chroniques donc qu'est ce qui s'est passé je vous l'avais indiqué l'ouverture des sanctuaires qui approche va aiguiser beaucoup d'appétit et nous avons eu un retournement sur deux fronts qui inclut un combat sur cinq royaux alors le seul celui qui était calme jusqu'à présent je dirais calme un faux calme le combat entre le 11 36 et le 10 14 10 13 donc on a un front au sud d'alliance entre le 10 14 et le 10 13 qui combat actuellement le 11 36 donc ça regroupe plusieurs alliances qui ont encore changé de nom un 14 à 14 ta qui était été avant les fa donc on a un front au sud qui se bat bien contre les dots et les 8000 qui se battent bien aussi et jusqu'à présent c'était dominé par le 11 36 et là comme vous le voyez il ya une guerre qui a éclaté et une forte mobilisation du serveur 10 14 et 10 13 qui est en train petit à petit alors ces événements là ont eu lieu donc on est le jour 16 du kvk ces jours ces événements là ont eu lieu dans la nuit du jour 15 au jour 16 la nuit pour les royaumes fr évidemment sinon il était le milieu de soirée pour ou début de soirée que ça a commencé pour l'utc donc on voit voyez sur cette zone là ils essayent de percer et de monter pour petit à petit reprendre la porte aux dots et aussi se placer pour le sanctuaire évidemment le sanctuaire c'est un bâtiment très intéressant et un enjeu majeur donc on voit là ça pousse il était étonnant on avait regardé plusieurs fois cette zone là il était étonnant qu'un drapeau d'écart qu'on soit aussi proche de la porte et qui est pas d'attaque du serveur 10 13 principalement pour aller prendre cette porte là donc sur le front un peu plus à l'est évidemment c'est le le distress qui est le plus mobilisé avec les fa mais une grosse mobilisation des 14 it et anciennement ita on avait vu au lancement du kvk lorsqu'il y avait eu un un affrontement contre les 8000 du serveur 11 36 la lance 8000 il y avait une grosse mobilisation des ita et là de nouveau ils sont de nouveau dans la partie ils sont de retour je dirais au combat et grosse mobilisation des ita avec le soutien des ino des inop et dfa donc là voilà donc voyez ils ont pris ils sont bien ils étaient en contact nulle part regardez bien la précédente chronique sur cette zone là il n'y avait aucun contact entre les terrains du distress 10 14 et 11 36 et là il ya des contacts partout ça se bat sur tous les fronts en plus il ya beaucoup sur ce terrain là pour une raison que j'ignore il ya beaucoup de dots sur le terrain des 8000 donc forcément ça va zéro les villes vous voyez là ça cible les villes à droite la ville d'amethyst ça cible bien la ville d'amethyst c'est des villes qui vont se faire zéro si elle reste comme ça donc on a vraiment une grosse mobilisation un gros combat est forcément ce combat allait durer une bonne partie de la soirée une bonne partie de la nuit et ça va être intéressant parce que là il cherche vraiment envoyé il stp parce qu'il veut pas se faire rallye c'est évident s'il reste là il se fait zéro donc il n'a pas le choix il doit il doit vraiment bouger et aller voir ailleurs donc là voyez il peut rien faire ils sont pas assez mobilisés je sais pas c'est pas l'heure de connexion des 11 36 quel est leur fuse horaire mais en tout cas le 10 14 et le 10 13 une grosse attaque une attaque surprise est très mobilisé sa attaque sur ce front là aussi pourtant les il ya des t5 dots qui sont présents des t5 8000 aussi qui sont présents il ya des gros joueurs avec des 300 mille des 300 millions de kills des 400 millions de kills mais malgré tout pour l'instant le front est en est en faveur d'une du 10 13 et du 10 14 ce qui est l'inverse du début du kvk où malheureusement le front était en l'endez vous voyez médium valeur 315 millions de kills pour une puissance de 72 millions donc les gros joueurs sont vraiment présents et sont là et pour nous le serveur 164 le 11 64 qui sommes en guerre ouverte depuis le début contre le compte le 11 36 contre les dots les siam les 8k qui viennent soutenir les rl gd et le laisser le siam l'alliance siam nous ça nous convient parfaitement puisque ça affaiblit vraiment le serveur 11 36 et lorsque la zone 5 va s'ouvrir on peut espérer qu'ils aient quelques quelques blessures suite à ce dernier assaut sur le sanctuaire et donc qu'on va pouvoir les combattre et gagner la prochaine la prochaine bataille donc voyez il ya un gros front qui s'est mobilisé là les des grosses des gros joueurs qui sont qui sont venus c'est vraiment intéressant à voir cette stratégie mais elle était prévisible donc les dots et les humils auraient plus s'y préparer c'était évident en laissant l'ennemi aussi près il les avait pas repoussé il n'avait peut-être pas eu la capacité de le faire mais en laissant l'ennemi aussi près du sanctuaire qu'il allait essayer de le prendre et voyez les inops ils ont même installé une forte une nouvelle forteresse cette zone là en revanche la première zone de combat proche du camp des croisés et elle est abandonnée ils ont raison ils n'ont pas d'intérêt le serveur 10 14 et le distress s'ils veulent soutenir à aller dans cette zone là le but pour eux maintenant est vraiment de couper au niveau du sanctuaire pour récupérer porte et sanctuaire et cloisonner la future zone 6 avec la prise de la porte zone 5 donc faut vraiment qu'ils créent je dirais une étanchéité pour être tranquille dans cette zone des gros combats qu'on vient durer après on va revenir au jour 16 donc une fois que la nuit est passée quelle va être la physionomie qu'est ce qui va se passer durant toute la nuit est ce qu'on va avoir une mobilisation du serveur 11 36 des dots et des 8000 pour essayer de repousser adversaires et ça se trouvait repousser certains matins au réveil grand nombre de gouverneurs ont souvent des surprises de voir des retournements de la guerre de ce qui s'était passé la veille pourtant lorsqu'ils étaient en bonne position on l'a vu sur tous les fronts on l'a déjà vu dans les précédents dans les précédentes chroniques donc faut vraiment se méfier de ce qui se passe à un instant t les mobilisations sont différentes et les créneaux aussi sont différents donc là le front le plus fort et le front le plus à l'est celui qui est le plus proche du 10 13 très probablement parce que sur ce front là on a l'alliance des deux serveurs alors que le 10 13 n'est pas encore rentré plus dans les terres il a laissé les 14 à a et les inop s'en occuper alors que sur le front qui est le plus proche du sanctuaire sur lequel il ya une nouvelle forteresse dots en construction on a vraiment une grosse mobilisation du serveur 10 13 et une grosse présence dfa et aussi une présence des ino 1 bien évidemment et du 10 14 mais en tout cas c'est vraiment là que le combat se passe au plus près sur le chemin le plus direct je dirais du sanctuaire avec encore une fois une forteresse dots qui est en construction pour protéger car le terrain est au 8000 là pour protéger l'accès au sanctuaire sur le front qui lit le 10 13 au 11 30 il se passe rien ils ne s'investissent pas sur ce côté là le le 10 13 pour essayer de le reprendre il n'y a pas d'intérêt en revanche deuxième front 11 87 12 04 le 12 04 avait repris l'avantage avec une alliance avec le 10 0 5 pour descendre et prendre le sanctuaire il l'avait pris et regardez tout a changé en quelques jours ils se sont fait repousser totalement le serveur 11 87 a repris son terrain il s'est repositionné il a un peu moins de terrain qu'avant le rush du 10 0 5 et du 12 04 mais en tout cas à quelques jours de l'ouverture des sanctuaires les sanctuaires ils devraient être disponibles normalement d'ici trois jours à peu près on voit là c'est de nouveau le 11 87 qui est positionné de nouveau le 11 87 qui va tenir le sanctuaire on va voir comment ça va se passer parce que les fues ont toujours une forteresse pour le moment dans la nuit du jour 15 au jour 16 ils avaient toujours quelques drapeaux qui pouvaient poser juste un drapeau est en contact du sanctuaire ils étaient proches en revanche là il n'y a plus on voit plus l'aile 3g pour le moment ils sont plus sur cette zone là le 12 04 s'est fait repousser aussi il s'est fait renvoyer au niveau de leur porte sur laquelle ils avaient un accès donc vous voyez la porte au nord et là tout le terrain est majoritairement repris par le 11 87 qui a su se mobiliser et je dirais repousser l'adversaire peut-être c'est une stratégie et peut-être que d'ici les 48 heures qui vont arriver et qui vont nous rapprocher très grandement de l'ouverture du sanctuaire on va avoir une mobilisation différente une forte mobilisation je dirais de nouveau du 10 05 et du 12 04 qui va leur permettre de reprendre voyez on se rapproche vraiment là on a dans ou entre la nuit du jour 15 et jour 16 on était à 21 heures on avait encore deux events un event plein puis c'était le sanctuaire couvrait donc on est vraiment très très proche je dirais du dénouement pour la pré-sanctuaire comme on va le voir une fois que le sanctuaire a été ouverte et les portes de niveau 5 ouverte les combats vont vraiment s'intensifier en zone 6 et il n'y aura plus de combat comme ça au prix au pour les prises de bâtiments sur la zone 4 parce qu'il y avait soit zone 5 pardon parce qu'il n'y aura plus d'intérêt là l'intérêt était vraiment de se positionner pour prendre le sanctuaire et bien se positionner après pour l'accès aux portes alors quelle est la situation aujourd'hui sur le jour 16 une fois que la nuit est passée on va le voir à présent alors maintenant que la nuit est passée vous voyez on descend sur le front entre le 10 14 10 13 et le 11 36 et on voit que au niveau de la forteresse inop ça a bien percé voyez là ils sont bien monté il se rapproche il pourrait essayer de couper cette branche là et comme ça ils auront l'accès à c'est à toutes les portes sauf une ils ont une porte deux portes et celle là qu'ils ont déjà donc voilà on dit essaye de couper la même les 14 rv a et ta repousse la face ils ont une alliance qui est sûrement une alliance de farm qui est les bonnes qui est une alliance qui a été posée très probablement pour les empêcher d'avancer voyez une toute petite alliance de farming c'est écrit donc ils vont les repousser c'est ça qu'ils vont essayer de faire pour couper vraiment l'accès ici très probablement de l'autre côté les 14 it et les ino avec le soutien des fa donc du 10 13 a réussi à bien avancer et à repousser davantage encore pour les drapeaux pour se rapprocher du sanctuaire voyez là maintenant il ya deux serveurs qui sont en contact avec le sanctuaire le 10 14 et 11 36 l'un au sud l'autre au nord donc qui va le prendre on sait pas encore au niveau de cette forteresse elle a pu se construire elle tient elle est complète on a les dots qui sont là qui sont présents doit être sur leur horaire là voyez donc la mobilisation s'est inversée même si elle reste petite côté dots côté serveur 11 36 c'est quand même eux qui sont les plus présents là à cette heure là une heure qui est favorable bien évidemment à ceux qui sont sur un créneau horaire décalé de celui français le drapeau était presque tombé le drapeau dfa pour les faire reculer mais mais pour le moment il tient donc on va voir dans les prochaines heures comment ça va évoluer sur cette zone là il n'y a pas de contact pour le moment donc on a vraiment assis un contact pardon ça s'affichait pas il ya un contact des dots donc ils veulent vraiment aussi attaquer ce drapeau là qui est d'ailleurs est en feu mais qui veulent les repousser pour essayer de contenir conserver cette porte là et bien évidemment conserver un accès unique au sanctuaire là au sud il n'y a pas de point de contact excepté avec le sanctuaire donc le serveur 10 14 est tranquille de ce côté là et ils vont très probablement essayer de continuer de repousser cette branche là en la collant ou en la coupant puisque vraiment leur but est très probablement au minimum d'isoler cette porte de la voie pour prendre le sanctuaire et couper ici et laisser les deux portes au nord laisser s'ils n'ont pas le choix évidemment au serveur 11 36 donc voilà donc ça épuise quand même les troupes ça on va avoir des grosses guerres après en zone 6 après l'ouverture des portes de zone 5 donc il faut vraiment que ils arrivent à finir cette guerre rapidement et à cloisonner leur adversaire on va aller voir l'autre front entre le 11 87 le 12 04 et le 10 0 5 voir comment ça a évolué pendant la nuit donc on s'y positionne c'est ici voilà on voit que ça n'a pas vraiment bougé la situation d'hier c'est resté stable sauf que là on a avancé d'un drapeau donc c'est tout on n'a pas de guerre sur le terrain là même si on a un vieille à chaud qui se promène là pour montrer qu'ils n'ont pas peur et qui sont là donc le 11 87 a conservé sa position sur le sanctuaire au final on le voit parfaitement ils l'ont bien entouré donc ils n'ont qu'un drapeau à poser ce qu'ils n'ont même pas l'obligation de faire pour le protéger totalement et vraiment enfermé car il est probable que les FU qui ont gardé une forteresse là face à un push pour essayer de le prendre au moment où on va être le plus proche donc d'ici demain très probablement ou dans la nuit de demain après demain on va forcément avoir un push du serveur 10 0 5 avec sûrement le 12 04 pour essayer de reprendre ce sanctuaire là on est de plus en plus poussif le 11 87 repousse de plus en plus le 12 04 ils aimeraient j'imagine les cloisonner totalement les enfermer comme ils l'ont fait voyez ils vont aller les coller pour les pousser à la porte ils vont essayer de sceller cette porte comme ils l'ont fait à ce niveau là voyez ici ça ne bouge pas ils ont bien fermé la porte donc c'est ce qu'ils vont essayer de faire pour être en combat que contre le 10 0 5 et avoir que des troupes qui arrivent et qui est plus de deux villes qui sortent comme ça du 12 04 ce qui va être très compliqué pour eux parce que là ils arrivent sur un front au nord qui est dense et il ya vraiment une alliance entre le 10 0 5 et le 12 04 donc là ils vont avoir du mal à pénétrer davantage sauf s'ils arrivent vraiment avoir une mobilisation exceptionnelle donc voilà pour pour cette chronique si vous l'avez aimé je vous invite à lâcher un pouce bleu pour cette vidéo et si ce n'est déjà fait vous abonner à ma chaîne et cliquez sur la cloche comme je l'ai dit c'est beaucoup le contenu on aura une prochaine chronique chronique à présent très probablement à l'ouverture du qu'avec du déport pardon de niveau 5 ou du sanctuaire là il est probable que ce soit le sanctuaire qui est lieu dans les 48 à 72 heures avec une ouverture des portes de niveau 5 qui devra avoir lieu à la suite 1 qui serait se passer normalement courant de ce week-end donc on va voir pour l'horaire ça va dépendre un peu de nous si on a déjà posé les 300 drapeaux quand je dis nous c'est de notre cave et qu'en entier si on a déjà posé les 300 drapeaux donc ça ira beaucoup plus vite ça fera immédiatement passer un des events qui va arriver je vous laisse là dessus on aura la surprise de voir comment ça évolue à la prochaine chronique je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur rock